Je vais rendre hommage à la France qui danse et qui va partager avec nous ses danses régionales. Direction la Provence pour commencer. Je sais Maxime, vous aimez la Provence. Je comprends pourquoi, parce que vous êtes un petit dingue de farantole vous-même. Vous faites ça la farandole. Ça donne tellement envie de s'ambiancer. Tu mets ça à fond dans ta caisse. Allez, on va en boîte. Tu l'imagines avec son jus de légumes. C'est ça, dans sa charrette. Allez, on va en boîte. La farandole en Provence, on la pratique depuis des siècles et des siècles. Ce serait même la première danse traditionnelle française. On trouve des traces de cette danse à l'antiquité. Dans l'équipe de Michael Jackson. Voir à la préhistoire. Il faut dire que c'est... On n'a pas besoin d'avoir le sens du rythme pour faire une farandole. Il faut se tenir par la main, tourner en cercle, en serpentant et en sautant comme un petit cabri. Allez, toujours en Provence. Andréa, je connais cette danse en plus, le rigodon. Alors, je connais deux noms parce que le nom n'est pas circulé. Le démo, non. Mais si. Le rigodon. Mais oui. Ça démarre en Provence au 17e siècle. Ouais. Je crois qu'on avait une démo. C'est festif. Ça ressemble à quoi ? Ça, ça démarre au 17e siècle en Provence. Deux siècles plus tard, ça va vers les Alpes. Et en fait, c'était vraiment le Gangnam Style de l'époque. C'est un truc qu'on dansait. Non, mais comme des 11 et moi, le quoi ? Le Gangnam Style. Je vous nique pas mes chroniques qui niquaient pas là-bas. Et ça se dansait dans tous les balles. Alors, en fait, c'est chaque femme doit se retourner face à son partenaire, tout en dansant sur un pied, puis sur un autre, en claquant des doigts et en faisant des petits cris aigus. Voilà. C'est sympa. Ouais. Ouh ! Allez, on va changer de région. Vous savez, j'aime souvent commencer en plus mes chroniques avec ce son, une petite bourrée auvergnate. J'ai l'impression que c'est le même son depuis tout à l'heure. Oui, c'est l'accordéon qui fait ça. C'est pas le même rythme. Alors, on trouve aujourd'hui cette danse un peu partout en Europe. Et pourtant, c'est bien en Auvergne qu'elle est née. Alors, elle se pratique en coupe ou en quadrette, c'est-à-dire à quatre. Alors, c'est plus une danse de séduction. C'est très ouvert d'esprit, c'est auvergnat. Allez, donne-moi une petite bourrée auvergnate, c'est une petite bourrée auvergnate qui me fait de l'œil. Et c'est parti. En fait, tu ne fais pas si bien dire, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une danse de séduction, mais à l'époque, c'était une danse de défi, parce que le but est juste de se frôler. Ah, c'est l'ancêtre du zouk. Ok. Le zouk auvergnat. Le zouk auvergnat. Et si on partait à l'ouest, direction le Poitou et la Bretagne, pour découvrir la maréchine. Vous ne connaissez pas ? C'est pas trop beau. Il y a deux autres noms pour la maréchine. On peut l'appeler la branle. Non ? Toujours pas ? Non ? La courante, non plus ? Ouais, c'est un peu chelot. Elle, en deux temps, ça ressemble un peu à une polka. Il faut faire des grands cercles et puis des petits pas, comme ça, avec des sauts, de la polka. Et ensuite, la danseuse poursuit en couple et tout le monde tourne sur eux-mêmes. Alors ça, c'est super bien bourré, parce que du coup, on dégueule. Je pense que si on avait mis d'ailleurs cette danse-là à Thierry Sanitier, il aurait du meilleur résultat. Thierry, je t'aime. C'est certain, mais en fait, je suis sûre qu'il aurait été top. En finale, sur une bourrée auvergnate, bam, ça va mieux. Un carton. T'es la guédoise, il se retourne. Si danses avec les stars, on fait une version France 3, je vous dis, on cartonne avec toutes les deux. Ouais, j'en suis... On la passera le dimanche après-midi. Allez, on va en Vendée. Alors la spécialité en Vendée, c'est la brioche. Eux, ils ne sont pas fait chier, donc on fait quoi ? La danse de la brioche. C'est quand même bien différent des autres. Alors la danse de la brioche, je vous le dis, Maxime, ce n'est pas la danse du ventre pour ceux qui ont de la bedaine. En fait, c'est une danse qu'on dansait plutôt dans les mariages. Sur un plateau, on mettait la grande brioche. Généralement, c'est 20 kilos. C'était pour nourrir tous les invités. On dansait autour de cette brioche. Et quand on était très bourré, on mettait la mariée et la belle-mère sur le plateau avec la brioche. Et on l'a soulevé comme ça. Ça, c'est vraiment... La belle-mère, ça, c'est vraiment, vraiment fête. C'est l'idée à prendre. C'est ça. Et pour finir, évidemment, c'est la danse à laquelle, forcément, on associe la France à travers le monde entier, bien évidemment. Le French Cancan. Vous le faites ? Oui, Max. Max, il a un solo. Oui, ça arrive. Un solo. C'est ça, Ariel Dombal, quand on a dans le sens. 1852, le French Cancan. Ça s'appelait le chahut à l'époque. C'était vraiment une danse révolutionnaire qui cassait les côtes, qui allait contre les bourgeois. Il faut savoir que la première définition du cancan dans le dictionnaire, on parlait d'un délire épileptique qui était à la danse, ce qui est l'argot à la langue française. Et en 1885, le cancan prend vraiment sa révolution quand il devient être un cours, un montmartre, au bal, ma vie. Et on connaît la suite. La suite ? On remet du son, j'ai fini. Un éclair de Guény. Tous les mercredis. Jusqu'à 23h30, bien sûr.